Bienvenue à tous à cette édition d'information sur Canal Congo Télévisions. Le 23e sommet ordinaire de chefs d'État, membres de la communauté de l'Afrique de l'Est et à ses retenus. C'est vendredi 24 novembre à Rouchon, en Tanzanie. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, a été représenté par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, et le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Sambou, Sanyamouissi, On note parmi les résolutions, on sait, qui concernent la République démocratique du Congo sur les processus de Naraoubi, des consultations entre les chefs des armées de l'ÉAC et de la SADEC, dont les conclusions seront soumises au ministre de la Défense avant les prochains sommets de chefs d'État de l'ÉAC. Autre résolution, parmi les six qui ont été trouvés à Rouchon, les présidents aussi de Soudanais, Salvatio, pardon, dédiant le président en exercice de l'ÉAC, et la Somalie, réjoint les sept pays membres de cette organisation. Et à propos de ces sommets en réaction d'ailleurs, Maître Jacob Mbongi, cadre du parti PANECO, estime qu'il est temps de se débarrasser de toutes les forces étrangères sur les sols congolais, tout en exhortant les gouvernements à doter plus des moyens au IFRDC pour protéger l'intégrité territoriale du pays contre les ennemis. Il s'est exprimé au micro de Maxime Bakabou et de Mouroudjambé. Alors, la question de l'ÉAC, c'est une question, n'est-ce pas, qui a d'abord partagé l'opinion dès le départ. Et au jour d'aujourd'hui, nous nous estimons, n'est-ce pas, attaquer les congolais, attaquer les patriotes, que le départ, n'est-ce pas, des troupes, n'est-ce pas, l'ÉAC est aujourd'hui une chose que nous souhaitons. Nous, nous estimons, à notre sens, que l'ÉAC doit quitter. Parce que la question sécuritaire, c'est d'abord une question qui est interne. Et au jour d'aujourd'hui, nous devons faire confiance, n'est-ce pas, à l'armée congolaise qui monte à puissance. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, nous avons déjà la loi sur la programmation militaire qui organise, n'est-ce pas, notre armée, si vous voulez, l'armée républicaine. Et je pense que les efforts que le chef de l'État est en train de fournir, de part et d'autre, n'est-ce pas, pour chercher la paix, n'est-ce pas, de ce côté de l'est du pays. Au jour d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, n'est-ce pas, c'est la paix à l'est du pays. Et si cela peut se faire par l'armée républicaine, si vous voulez, l'armée nationale, pourquoi pas, n'est-ce pas, exploiter notre armée nationale, au lieu de recourir à tout moment, n'est-ce pas, aux étrangers qui diront, n'est-ce pas, viennent faire n'importe quoi ici. Nous estimons, n'est-ce pas, que le chef de l'État sera conséquent, et c'est ce que nous souhaitons, afin de permettre, n'est-ce pas, que ces troupes de YAC puissent partir, parce qu'on n'a pas besoin d'une programmation. Et le secrétaire général du mouvement de libération du Congo Fidel Bavala a, lui, réuni, c'est vendredi 24 novembre, autour de lui, tous les candidats députés nationaux, candidats députés provinciaux et candidats conseils municipaux du parti cher Jean-Pierre Bimbagombo pour trouver des stratégies à mettre en place pour les élections du 20 décembre prochain. Suivons ce reportage, signé Georges Libényé. C'est pour adopter quelques stratégies de campagne électorale. pour tous les candidats du mouvement de libération du Congo à tous les niveaux des élections du 20 décembre prochain, que le secrétaire général du parti cher à Jean-Pierre Bimbagombo a réuni autour de lui tous les candidats députés nationaux, provinciaux et conseils municipaux. Fidel Bavala du mouvement de libération du Congo envisage une grande tournée de ses grands partis politiques à travers la ville de Kinshasa. C'est là pour offrir au mouvement de libération du Congo plus de postes aux prochaines législatives. Quelques candidats présents à cette rencontre n'ont pas banqués, déplacés, aimons. La réunion d'aujourd'hui a été convoquée par les autorités du parti, le secrétaire général, pour pouvoir nous donner des orientations en ce qui concerne la campagne électorale. Dans la commune délimitée, à la députation provinciale, il y avait aussi les candidats nationaux. Tous les candidats de la ville de Kinshasa étaient présents à la réunion parce qu'il fallait venir pour suivre les orientations du parti. Oui, nous sommes satisfaits en tant que candidats de l'OMSF. Parce que c'est que le président national a recommit. Il va remettre à tous les éléments, à tous les acteurs du MSF qui ont construit pour ces élections. Comme nous sommes une partie qui est au pouvoir, qui va faire beaucoup de choses, qui va suivre le président Fatih jusqu'à ce que son électorat soit faite. Parce qu'aujourd'hui, l'MNC se positionne derrière le président de la République. Ce n'est qu'on l'accompagne, il faut que cette Kincana, cette Kincana vraiment qui va faire bouger tous les Congolais. pour que les Congolais puissent voir que maintenant, nous sommes prêts pour reconstruire notre pays. Vraiment, je suis très ravi avec le secrétaire général Fidel Baba. Toutes les questions qu'on lui a posées, il a pu répondre à mon soutien. Donc, nous sommes satisfaits pour notre parti. Et ça montre que MNC est bien préparé pour ces élections. Donc, nous sommes là pour refler tout le poste qui s'est possible pour que MNC devienne encore plus fort qu'avec le président. Tant que nous avons été satisfaits de tout ce que nous avons comme question, tout ce qui nous a cassé, on a pu nous avoir la réponse. Donc, je remercie le président national et je remercie toute l'équipe du MNC. Ça se voit que maintenant, nous sommes prêts pour vraiment que nous soyons au pouvoir et que nous puissions marcher avec le président de la République. Restons toujours au parti de Jean-Pierre Bembagobo, le MNC, où un autre candidat de ce parti politique, Edi Iely Moulangui, a lancé officiellement sa campagne électorale le jeudi 23 novembre dernier. Papa Social, comme on l'appelle, s'est fait recommander à Dieu à travers une séance de prière écuménique qui a regroupé les hommes des dieux des différentes confessions religieuses au terrain Bondo. Nous sommes dans la commune de Ngui Rengiri. Fiston, Atunga et Georges Libégué étaient là sur place. Suivez. Malgré la pluie, les terrains Bondo dans la commune de Ngui Rengiri a fait le plein ce jeudi 23 novembre à l'occasion du lancement officiel de la campagne électorale d'Edi Iely, double candidat pour les comptes du mouvement de libération du Congo à la députation nationale à Founa et au provincial pour la commune de Ngui Rengiri. Il était question pour celui qu'on appelle affectueusement Papa Social, président de la fondation Iely Molangi, de confier cette campagne électorale entre le main sainte du Tout-Puissant, cela à travers ses serviteurs dans un culte écuménique. C'est une surprise pour le ministère, c'est une députation. Boussoukangay Pouke Nanonga Na balek Eleksyon A demigizuit Bapapa Mili mubate Yaki ngay Balobi Ewa yaya wa Namakona Biso Oye Na dibosso Yanzambe Koyo ki sabiso Sonite Lokola Bande kumusu Basalaka Soki Bapesi Bango Bapua Bapesa Kamu Kongo Nalobi Iyo Na yoki bino Nankote Zepo Bino Ata Mukulamako Ata Tuka Bapapa Mili mubu Nangay Mersi Namukula Lelo Degbos Sugi Nga Boye Kobone Nangay Longo Mersi Zambé Apambo Labino Mersi Becou La bénédiction Divine Edi Ieli A également Obtenu La bénédiction De son parti Le MLC Réprésenté Ici Par le Président Interfédéral Ville Provence De Kinshasa Le Sinatère Valentin Gerengo Yomwana Olingi Kobala Bagot Sinayaba Yete Vananyote Seke Vanlingi Libala Wanate Edi Yeli Alingi Azali Candida Alingi Kosa La Kampagne Po O Vote Apengi Nga Ilokula Tatana Iyi Eligo Lomake Nabenisi Yeyi S'en suivra Sous une pluie battante Notez Edi Yeli Papa Social Porte Le numéro 725 Pour la députation Nationale Afuna Et 77 Pour la députation Provinciale Pour le compte De la comité Ngueringeri Avec Dieu Le MLC Le MLC Vaincra La devise N'est pas un slogan Au parti De Jean-Pierre Bimba Parlons à présent D'une délégation De l'Union Européenne Qui était en visite Ce vendredi 24 novembre 2023 A la conférence Episcopale nationale Du Congo La SEMCO Omeni De l'air Entretient La situation Sécuritaire A l'Est Avec L'agression Rwandaise Suivons Plus de détails Dans cet élément A la conférence Episcopale nationale Du Congo Mgr l'Escrétaire Général Donatien Cholet A reçu Vendredi 24 novembre Dans la soirée Une délégation Des parlementaires De l'Union Européenne Conduite par Le député Thierry Mariani Élu De la France L'entretien A duré Une trentaine De minutes Dans la salle Des réunions Du nouveau Bâtiment Du centre Interdiocesan De la Gombe Cette délégation Européenne C'est dit N'avoir abordé Aucune question Liée à l'observation Électorale Ni au processus Même La situation Sécuritaire De l'Est Était au centre De l'entretien Ont-ils dit L'Eglise Est du côté De la population Nous avons tenu Et rencontré L'Eglise catholique A cause De son engagement Dans la recherche De la paix Et la justice En air Des congos A déclaré Messier Thierry Mariani Parce que Les autorités religieuses Sont toujours Les plus près Du peuple Il n'y a pas D'élection Il y a simplement Un dialogue Avec les gens Qui sont J'allais dire En première ligne Et ceux qui souffrent Et c'est vrai Que dans le drame Que vit une partie Du Congo Les autorités religieuses Sont Le mieux placées Pour Pour réaliser Ce qui se passe Et d'abord Nous voulions apporter Notre soutien Parce que L'agression du Rwanda Ne peut plus continuer Comme on l'a dit à Monseigneur Nous sommes un certain nombre A penser que L'Europe Et la France Ne peuvent pas Condamner Dans certains Ce qu'ils acceptent Dans d'autres pays Voilà Et donc tout simplement En tant que Politicien français Siégeant au Parlement européen Nous demandons A ce que l'Europe Agisse ici Sans donner de leçons Mais simplement En appliquant A certains pays Qui sont des agresseurs Ce qu'elle applique Qu'à d'autres pays De son côté Monseigneur Donatien Cholet S'est dit satisfait D'entendre Un écho favorable Sur la position De la délégation Face A l'insécurité De l'Est De la RDC Ce sont des acteurs Politiques Qui sont intéressés Par la problématique De relation Entre la France Et les autres états Dont la RDC Alors ils ont pensé Que le point de vue De l'église De l'église Est très important Pour leur permettre De peaufiner De leur stratégie politique Mais ce qui m'a Particulièrement intéressé C'est leur position De leur attitude Par rapport A l'agression Rwandaise Là j'ai retrouvé Les plaidoyers Que nous avons fait Au niveau de l'Union Européenne Au niveau des Etats-Unis Pour relayer Le message Des évêques Qui dénonçaient L'indifférence L'hypocrisie De la communauté internationale Et aujourd'hui Avec ces délégations Des édéputés français J'ai entendu Un autre son de croche Ils n'hésitent pas A désigner l'agresseur Ils n'hésitent pas A faire un plaidoyer En faveur de la RDC Notons que Cette visite De la délégation Des parlementaires européens Intervient Quelques mois Après les plaidoyers De la Sanko Auprès de cette Haute institution Révénons sur La campagne électorale En République démocratique Dicongo Où l'entrepreneur Mathieu Takizala Qui déclare suivre De près Les discours De tout un chacun Dit attendre Des programmes Qui visent A relever Les mondes Des entreprises En République démocratique Dicongo Il s'est entretenu Avec En cette période De la campagne électorale Mathieu Takizala Déclare attendre Des différents programmes Des candidats Ce qu'ils envisagent Pour le monde Des entreprises Moi je suis en train De regarder Le programme Des uns Et les autres Je veux savoir Auprès des candidats Commençant par Celui qui préside Aujourd'hui Le président Dissékegui Et qu'est-ce qu'il envisage Pour le monde De l'entreprise Comment on doit faire Parce que nous avons Le chômage de masse Nous avons les entreprises De la démocratie du Congo Qui bat l'échelle Il y a aussi Une autre problématique Les grandes entreprises De la démocratie du Congo Qu'on appelle Deporte et feuille Il fallait qu'ils travaillent Avec nous Parce que trois quarts Des entreprises Que nous présidons Nous n'ont pas De carnet de commandes Donc le climat Des affaires aussi C'est le carnet de commandes Le travail Qui seront domiciliés Dans les entreprises Aujourd'hui Les entreprises Nous n'ont pas De carnet de commandes Nous sommes dans Une période inflationniste La consommation Il y a un problème Nous n'ont pas Le chiffre d'affaires Trois quarts des entreprises Qui sont aujourd'hui À la démocratie du Congo D'où l'importance De ce qu'on appelle Les coups de pouce étatiques Ça veut dire En commençant par Ce qu'on appelle Des subventions Et le marché public Pour permettre Aux grandes entreprises De la démocratie du Congo Ou des entreprises PME et TPO Moi je suis à la tête D'une plateforme Des entrepreneurs Congolais de la diaspora Qu'on appelle Défi RDC Les femmes et des hommes Qui vivent à l'étranger Mais qui ont décidé De créer des boîtes À la démocratie du Congo Vous savez nous n'ont pas Un guichet Un Congolais Qui est à Londres Quand il retourne À Kinshasa Pour créer l'entreprise Beaucoup ont eu Par exemple Des nationalités étrangères Automatiquement Il n'y a pas un guichet Or par contre En Inde La diaspora indienne Qui entreprenne dans le monde Lorsqu'ils décident De retourner dans leur pays Il y a des guichets Qui les accompagnent Pour avancer Or nous À part la diaspora politique Qui sont domiciliés Autour des interfaces politiques Qu'on appelle Les partis politiques Mais nous La diaspora économique Entre autres Moi je suis avec vous 5 ans Je suis la diaspora économique Est-ce que nous sommes consultés ? Est-ce que l'État Qu'on appelle La démocratie du Congo Lorsqu'un entrepreneur De la diaspora Amène des choses Est-ce qu'il a Une subvention ? Est-ce qu'il y a Des exonérations ? C'est ça le même problème C'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui Nous puissions quand même Pallier le vrai problème Qu'est-ce qu'on appelle D'abord Le climat d'affaires Le climat d'affaires C'est tout ça Un jeune qui commence A un primocratie du Congo Est-ce qu'il peut avoir L'accès à un bureau Au niveau des centres Les villes Le problématique de l'énergie Le problématique de la logistique Donc c'est tous ces éléments-là Qui sont aujourd'hui En déficit En territoire Pour que nous puissions Quand même pallier Et parler le vrai problème Le climat des affaires Le climat des affaires Ce n'est pas uniquement Il faut aussi que les candidats Présidents de la République Il ne suffit pas De séduire l'électeur Qui nous sommes citoyens Il faut aussi séduire Les hommes d'entreprise Il faut que nous Qui sommes en train De sacrifier Pour que ce pays Puisse avoir un socle Que nous puissions quand même Avoir les éclats Ce n'est pas normal Que tous les appels d'offres Qui tombent Et les entreprises De la diaspora Nous sommes presque Ce qu'on appelle Le parent pauvre Du système collectif Parlons genre À présent La campagne annuelle Internationale Des 16 jours d'activisme Contre la violence Basée sur les genres À l'égard des femmes Et des filles A démarré C'est 24 novembre 2023 Placé sous les thèmes Tous unis Investir pour prévenir La violence À l'égard des femmes Et des filles À Kinshasa Le représentant De l'OMIFAM Était ce vendredi Face à la presse Kinoise La salle des conférences Dupnides Sur le boulevard Du 30 juin A servi de cadre À cette activité Suivez les commentaires De Nadine Chochigombo En marche de la journée Internationale De lutte contre Des violences À l'égard des femmes Le système Des Nations Unies En République démocratique Du Congo Lance les 16 jours D'activisme Placés cette année Sous les thèmes Tous unis Investir pour prévenir La violence À l'égard des femmes Et des filles Et avec comme slogan Pas d'excuses Pour le représentant De l'OMIFAM En République démocratique Du Congo Présent à cette conférence De presse Cette campagne Ménée par le secrétaire Général des Nations Unies Vise à combattre Et à lutter Contre les violences Exercées En l'endroit Des femmes Et jeunes filles En outre La couleur orange Sera utilisée Tout au long De cette campagne Pour représenter Un meilleur avenir Sans violence Je pense que Je ne donnerai pas Toutes les statistiques Mais ce qui est important C'est que C'est une problématique Majeure À dimension mondiale Donc le cas N'est pas spécifique À la RDC C'est véritablement L'ensemble Des pays du monde Qui sont concernés Et les chiffres Qui sont donnés Parle de 700 consignions De femmes Soit près D'une femme sous trois Qui sont victimes De violences physiques Sexuelles De la part De l'aide partenaire Soit intime Du voisinage Donc la plupart Des acteurs De ces violences Sont souvent Des gens Qui sont connus De la survivante Au niveau De la RDC Je crois que La situation Est connue Nous allons Faire le lancement Le gouvernement Faire le lancement À travers Le ministère Du genre Demain Ce sera Le 25 novembre À l'hôtel Béatrice Et comme je dis La situation De la RDC En termes de violence Sexuelle Basée sur le genre Est connue Les agences Qui sont là Pourront répondre A vos différentes questions Par rapport À l'ampleur Versus Réporteur Près des 4 milliards D'exemplaires Écoulés En 50 ans Un texte religieux Des premiers plans Dans le christianisme Au-delà du livre La Bible Et la parole De Dieu C'est l'instrument De l'Esprit Saint Qui agit à nous La journée internationale De la Bible Invite les fidèles Et les curieux À explorer Les écritures sacrées À les étudier Et à les partager Elle invite chacun Croyant ou non À découvrir Ou redécouvrir Les richesses De la Bible Un patrimoine littéraire Et spirituel Universel À ce sujet Le responsable De la bibliothèque CIM Livre Pour les grands lacs Parle de la Bible Les Bibles Les Bibles Ensemble C'est-à-dire 5 livres 10 livres 20 livres 1 C'est-à-dire Ensemble Il y a Le livre C'est comme cela Que Il y a La Bible Mathématique Il y a La économie C'est-à-dire 50 livres Économie 20 livres Il y a La Bible Mais La Sainte Bible Il y a Ma commande Non Mais Ma sainte Ma sainte Il y a L'île L'île Ensemble Autre chose C'est-à-dire Ensemble Il y a 65 livres Et ça lit La Bible Et La Bible C'est-à-dire La Bible En soi Ça ne veut pas dire Directement La Bible Quand on dit Ok Bible Bon La Sainte Bible La Bible De Cécile De Louis Second Les auteurs Différents Mais Les écrits Sont Les mêmes C'est un Assemblage Il y a Beaucoup Depuis Genèse Genèse Et Révélation Au route 1965 Livre Basangu Saki Touzou La Bible Alors Terminons ce journal Avec Cette page En société Dans la commune De Mongafoula La route Bypass Entre les Arribus Et Courant Et Menacé Et donc Armé Plutôt Et menacé De se couper En décarre En effet Un trou Béant C'est formé Derrière Le mur Des Soutainements Chose Qui inquiète La population De ce Cain De la Capitale Suivez Ces Reportages Nous sommes Ici Sur la route Bypass Dans la commune De Mongafoula Entre les Arrêts Des bus Courants Et armés Cette route Est menacée De se couper En deux En effet Un trou Béant C'est formé Derrière Le mur De Soutainement Le zoo De pluie Vénement De Maisons D'habitation Serait à la base De cette situation Qui inquiète La population Rivéraine Des zoos Provièrent des Maisons Des gens Qui ont créé ça Des caniveaux Se sont rétrécis Des eaux Coulent Aflots Cela démontre A ce que les caniveaux Soient élargis Et que pour cet endroit Une solution durable S'est trouvée Car des caniveaux Soutiennent des maisons Ici Sur Bypass Sans cela C'est compliqué Faute des collecteurs Pour canaliser les eaux Les riverains Ont pris l'initiative De créer des puits De rétention d'eau de pluie Dans leurs parcelles Chose Qui ne semble pas Résoudre le problème La première fois Quand les trous S'étaient créés C'est à ce moment Qu'on avait constaté Qu'on manquait des puits On a tout fait Pour graiser les puits On ne comprend plus On constate seulement Que les trous Ne cessent de s'agrandir On ne sait pas Si c'est parce Que les maisons Se sont ajoutées Si on y prend garde Ces murs Va complètement s'écrouler Et bloquer La route Bypass Qui relit Plusieurs communes Dans la partie ouest De la ville de Kinshasa Il ne reste Qu'à vous dire merci Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada